Le programme Business Entrepreneurship est destiné aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projets, à ceux qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise, à ceux qui veulent vraiment développer leur pays. Le programme Public Management est destiné à ceux qui aspirent à une carrière aux entrepreneurs et également à ceux qui aspirent à une fonctionnalité administrative pour pouvoir développer leur pays. Nous avons également le Civic Leadership, un programme destiné aux amoureux de la société civile, à ceux-là qui veulent investir et pouvoir contribuer au développement des communautés. Tout ceci dans le but de booster leurs compétences chez nos jeunes frères africains pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UR 2063. Je vous invite cordialement à ne pas rater ce grand événement par africain qui va se dérouler du 21 au 27 novembre 2020. Chers leaders, venez ensemble vivre avec nous cet événement inédit de 7 jours d'intensitivité avec plus de 90 formateurs et panélistes de haut niveau. Nous vous entendons. N'hésitez pas. Chers jeunes africains, le développement de l'Afrique doit passer par nous. L'activité formation du CEPLA nous ouvre un éventail de formation, de programmes. Nous avons le Public Management, le Business Entrepreneurship, le Civic Leadership. Le programme Business Entrepreneurship est destiné aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projets, à ceux qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise, à ceux qui veulent vraiment développer leur pays. Le programme Public Management est destiné à ceux qui aspirent à une carrière politique et également à ceux qui aspirent à une fonctionnalité administrative pour pouvoir faire développer leur pays. Nous avons également le Civic Leadership, un programme destiné aux amoureux de la société civile, à ceux-là qui veulent investir et pouvoir contribuer au développement des communautés. Tout ceci dans le but de booster leurs compétences chez nos jeunes frères africains pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 1.63. Alors, je vous invite cordialement à ne pas rater cet événement, ce grand événement français africain qui va se dérouler du 21 au 27 novembre 2020. Chers leaders, venez ensemble vivre avec nous cet événement inédit de 7 jours d'intensibilité avec plus de 90 formateurs et panélistes de haut niveau. Nous vous entendons. N'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Autour de panels, formations et ateliers riche en couleurs, mais aussi en enseignements. Avec plus de 60 000 participants attendus, l'événement est placé sous le thème Le leadership africain, source d'énergie pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 1.63. L'événement est entièrement en ligne, 100% digital. Cette question a fait l'objet de votre question. Les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 15 octobre 2020 sur chers jeunes africains, le développement de l'Afrique doit passer par nous. L'activité formation du CEPLA nous ouvre un éventail de formation, de programmes. Nous avons le Public Management, le Business Entrepreneurship, le Civic Leadership. Le programme Business Entrepreneurship est destiné aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projets, à ceux qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise, à ceux qui veulent vraiment développer leur pays. Le programme Public Management est destiné à ceux qui aspirent à une carrière politique et également à ceux qui aspirent à une fonctionnalité pour pouvoir développer leur pays. Nous avons également le Civic Leadership. Merci. 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 Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Africains, Africaines, Mes chers concitoyens, Excellences, Messieurs les présidents de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Distingués invités à vos rangs et qualités, Tout protocole respecté, Bonjour ! Quelle Afrique voulons-nous ? Cette question a fait l'objet de nombreuses réflexions, de part de nos aînés, de nos précurseurs et aussi de nos pères qui, face aux enjeux actuels du continent, veulent laisser un héritage à leurs descendants. Aux plus hautes sphères des décisions, la réponse à cette question a conduit à une série de travaux desquels débouchent des axes et plans directeurs indispensables à l'édification de notre continent en puissance mondiale, d'où l'agenda UA 2063. Pourquoi le camp des programmes de leadership africains en abrégit ces plans ? À travers le continent, des meilleurs programmes de leadership offrent à la jeunesse africaine des compétences pointues sur des enjeux majeurs et de leur épanouissement dans les secteurs de l'entrepreneuriat, de la gestion publique et de la vie associative. Initiatifs loisables et surtout hyper sélectives. Ces programmes sont réservés à une élite, mais au regard des nombreux défis qu'il nous reste à relever, nous devons railler toutes les forces vives du continent à l'édification de notre idéal, à l'Afrique dans laquelle nous voulons voir nos enfants grandir. C'est dans l'optique de cette synergie d'action qu'est né le camp des programmes de leadership africain, dont la première édition est placée sur le thème « Leadership africain, source d'énergie pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063 ». Conçu par des Africains pour leur père, le CEPLA est la quintessence du savoir-faire africain. L'émanation de l'expérience des fils du continent est réunie pour contribuer au changement. Durant ces jours, des jeunes issus des 18 pays du continent s'imprégneront de formations pointues, des séances de travaux pratiques en atelier et surtout de panels, occasion unique de partage d'expériences. Aux participants, que cette opportunité qui vous est offerte de bénéficier en une semaine des leçons de toute une vie vous amène à la prise de conscience de vos potentialités, afin d'opérer un réel changement sur votre conception des choses. Non, plus parler pour dire, mais pour se faire entendre et surtout agir. Aux différentes institutions, entreprises et personnes qui ont cru en cette initiative et qui se sont dévouées à la matérialisation de cette édition, rien de plus grand que de témoigner ma profonde gratitude. À mes collaborateurs, présidents de comités d'organisation des pays qui prennent part à cette manifestation historique, c'est la consécration de nombreuses nuits blanches, d'efforts constantes et d'une volonté déterminée par l'envie de réussir. Enfin, aux différents intervenants qui, tout au long de cette semaine, légueront à leur cadet le plus précieux des présents, leur connaissance héritée de nombreuses chutes. Ma reconnaissance est tellement grande qu'elle est indicible. À vous tous qui nous suivez de part le monde, plutôt que de participer, je vous invite à vivre le CEPLA, à ressentir chaque instant et à en profiter au maximum afin de sortir transformé. Sur ces mots, je déclare la première édition du camp des programmes de leadership africain, édition 2020, ouvert. Vive l'Afrique! Vive le leadership! Vive le CEPLA! Je vous remercie. L'Afrique s'unit. Du 21 au 27 novembre 2020, vivez le camp des programmes de leadership africains. À l'initiative de Guiada Africa, supportée par 18 pays, toute la jeunesse africaine se réunit pour échanger sur les défis majeurs du continent. Vous retrouverez durant sept jours d'intensativité d'éminentes personnalités du monde des affaires, de la musique, du football, de l'humour et du social autour de la jeunesse. de panels, formations et ateliers riches en couleurs mais aussi en enseignement. Avec plus de 60 000 participants attendus, l'événement est placé sous le thème « Le leadership africain, source d'énergie pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UA 2063 ». L'événement est entièrement en ligne, 100% digital. Dépêchez-vous, les inscriptions sont ouvertes du 1er septembre au 15 octobre 2020 sur le 3w.cepla.guiadaafrica.org. Mesdames et messieurs, bonjour, vous aurez la bienvenue au camp des programmes de leadership africains. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'atelier sur le bien-être des enfants. Au programme, nous allons discuter d'éducation, nous allons discuter de préparation de nos enfants vis-à-vis des défis du futur. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent ici présents via Zoom et aussi sur les réseaux sociaux à travers YouTube et Facebook. Nous allons sans plus tarder commencer et nous donnons la parole au modérateur de cet atelier, M. Ernest Coadio, pour conduire les travaux. M. Coadio, vous avez la main. OK. Bien, merci à vous, les initiateurs du CEPLA. Est-ce qu'on me reçoit bien? Nous vous recevons, M. Coadio. OK. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. D'entrée de jeu, laissez-moi me présenter car il serait quelque peu malopoli de continuer à vous entretenir sans pour autant me présenter. Je suis Ernest Coadio, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et présentement, je suis travailleur des Nations Unies au Congo. Les civilités étant faites, laissez-moi planter les décors. En effet, vous êtes au CEPLA. Entendez par là le camp des programmes de leadership africain. C'est une initiative de Jadé Africa et cet événement est placé sous le thème « Le leadership africain, source d'énergie pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UIA 2063 ». L'atelier qui nous intéresse ce matin porte sur le bien-être des enfants. En effet, nous savons tous que l'avenir de l'Afrique passe par ses enfants. et le thème qui sous-tend cet atelier est le suivant, l'éducation des enfants qui est l'avenir pour l'Afrique. En matière d'éducation, j'aime rappeler cette citation d'un éminent économiste, philosophe, français, Jean Baudin, qui disait comme ça « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Entendez par là que les pays ne sont développés que parce que les hommes le sont dans leur tête. Et le développement des hommes, cela se fait par l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que cet atelier est à propos, il se justifie et il est pertinent. Et dans le cadre de cet atelier, sachez que le thème que nous aurons à disséquer sera décomposé en trois axes majeurs. Et le premier axe porte sur l'éducation culturelle de nos enfants. J'aurai le temps de lire cet axe en entier. Le deuxième axe porte sur l'éducation numérique de nos enfants. Et ensuite, il y aura un troisième axe qui sera laissé à la libre appréciation des animateurs. Ils auront le choix de choisir un thème qu'ils trouvent pertinent et dont ils voudraient parler. Bien sûr, un thème qui est en rapport avec l'éducation de nos enfants. Voici ainsi planté le décor de cet atelier. À présent, laissez-moi vous présenter les animateurs, les éminents animateurs qui vont vraiment nous distiller de la connaissance au cours de cet atelier. sachez qu'ils nous viennent de trois pays africains et nous avons comme ça le docteur Badier Hima et nous vient du Niger. Il est directeur du National Democracy Institute au Mali. Nous avons également M. Abdoul Gadiri Bari. Il est chef politique sociale à l'UNICEF et nous vient de la Guinée pour Napri. Et enfin, nous avons la seule dame parmi les animatrices, les animateurs. C'est pourquoi nous l'avons laissé pour la fin. Parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Il s'agit de Mme Sabrina Payah Chabillot, directrice animatrice socio-culturelle. Elle nous vient du Gabon. Voilà. Voilà. Ainsi, donner toutes les informations nécessaires, toutes les informations que vous avez besoin de savoir avant qu'on ne commence cet atelier. Donc, nous allons débuter dans un instant. Voilà. Et nous allons commencer par le premier axe de cet atelier. et ce premier axe, je vais vous le lire en entier, il porte sur l'éducation culturelle de nos enfants à l'ère de la mondialisation. En effet, comment éduquer nos enfants conformément à nos cultures quand ces derniers sont plus attirés par ce qui vient d'ailleurs. Voilà. C'est le thème, le sous-thème, bien sûr, dont nous allons débattre au cours de ce premier axe de cet atelier. Voilà. je vais essayer de poser quelques questions. Ce sous-thème sera décomposé en trois petites questions que nous allons adresser aux animateurs et nous ferons le plaisir de nous apporter leur lumière bien sûr sur chacun de ces actes et sur chacune de ces questions qui leur sera posées. Et donc, je commence par la première question. Quels sont, selon vous, les rapports entre l'éducation en Afrique et la mondialisation? Et en d'autres mots, comment la mondialisation impacte-t-elle l'éducation de nos enfants en Afrique? Je répète, quels sont, selon vous, les rapports entre l'éducation en Afrique et la mondialisation? En d'autres mots, comment la mondialisation impacte-t-elle l'éducation de nos enfants en Afrique? Voilà la question ici posée. Nous allons maintenant nous tourner du côté des animateurs et puis leur donner la parole tour à tout pour qu'ils puissent nous éclairer sur cette question. Allô, est-ce qu'on me reçoit? Allô? Oui, bien sûr, nous vous recevons. OK. Est-ce qu'on peut passer, ouvrir le micro des animateurs? Et puis, est-ce que l'animateur qui souhaiterait intervenir en premier peut me faire signe et balancer un message auquel je puisse savoir qu'il veut intervenir et aussi pour qu'on puisse lui donner la parole? Ou bien, vous me laissez le choix de choisir l'animateur qui va intervenir en premier? et si c'est ce cas, je préfère donner la parole d'abord en premier au docteur Badier-Hima parce qu'il est le premier sur ma liste ici. Docteur Badier-Hima, vous avez l'antenne pour nous éclairer. Merci d'abord pour l'honneur que vous me faites et en m'invitant dans ce panel et à échanger, c'est un échange, c'est une communication, c'est un partage d'expérience avec nos concitoyens sur le continent. D'abord, je pense que, bon, la question rapport éducation et mondialisation, c'est quoi d'abord la mondialisation en essayant de structurer et de voir la substance et cela nous permet davantage de voir où est-ce que l'éducation se trouve, mais aussi et surtout où est-ce que l'Afrique se trouve, où est-ce que le monde de l'enfant se trouve. La mondialisation, c'est bien évidemment, c'est un phénomène qui date d'à peu près une vingtaine d'années, mais dont les origines sont très, très lointaines. C'est vraiment l'accélération des mouvements d'échange et les échanges, les mouvements humains, le contact entre les pays entre les communautés, pardon, les échanges aussi et surtout de biens et services et les technologies, les pratiques culturelles. Maintenant, la question de l'éducation, moi, je le vois pas sous l'angle des rapports entre l'éducation et la mondialisation, mais beaucoup plus, mais comment, à peu près, comment les systèmes éducatifs sur notre continent peuvent préparer l'enfant à être un acteur conscient, actif et responsable au sein de la mondialisation. C'est un mouvement humain, universel que nous ne pouvons pas arrêter, mais comment tirer les meilleurs avantages de ce mouvement-là ? Et assez souvent, dans les débats sur la mondialisation, on met l'accent sur les effets pervers, mais on oublie aussi et surtout que la mondialisation offre de bonnes perspectives pour notre continent pour rattraper mais en retard dans beaucoup de domaines, dans le domaine ici de l'éducation, dans le domaine de l'économie, dans le domaine et comment dirais-je, des échanges et pour un continent qui a été longtemps dominé et qui est vraiment à la périphérie et de l'histoire du fait de la colonisation, du fait de l'esclavage et ce continent a été dominé. Voilà, moi, je pense que c'est surtout est-ce que est-ce que nous... Comment tirer le meilleur parti ? Voilà. Comment tirer le meilleur parti ? Voilà. Est-ce que nos systèmes, je termine par là, est-ce que nos systèmes éducatifs sont en train d'engager l'enfant africains dans ce mouvement-là et pour profiter de l'ensemble des opportunités que la mondialisation nous offre ? Et vous avez, dans l'introduction, il a été question du 100% digital. Si le système éducatif, dès le fondamental, ne prépare pas l'enfant et a amorcé ce passage-là, bien sûr, nous serons à la périphérie de la mondialisation. Nous allons y revenir. Oui, il est prévu de parler du digital, bien sûr. Bon, merci, monsieur. Merci, docteur Badier pour cette intervention. Nous allons passer maintenant la parole à Sabrina Paya pour son intervention sur cette question. Excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Pour chaque intervention, nous avons un maximum trois minutes pour apporter nos lumières, pour apporter nos connaissances sur la question qui est posée. C'est juste en quelque sorte pour pouvoir cadrer les débats et aussi maîtriser le temps. Donc, ceci étant dit, je vais passer la parole à Sabrina pour que Sabrina puisse nous donner son avis sur la question. Et si elle le veut bien, je peux reprendre la question. La question est la suivante. quels sont selon vous les rapports entre l'éducation en Afrique et la mondialisation? En d'autres mots, comment la mondialisation impactait l'éducation de nos enfants en Afrique? Sabrina, vous avez l'antenne. Est-ce que le technicien qui nous assiste peut passer l'antenne à Sabrina? Ok. C'est très compliqué. Je suis vraiment désolée. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Je vous entends. Et je vous vois même. Ok, très bien. Vraiment désolée. Alors, pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Sabrina Johanna Payage-Tavio. Je suis animatrice socio-culturelle. Je réside au Gabon. Depuis déjà deux ans que je suis rentrée à l'éducation pour travailler auprès des enfants et établir tout ce lien justement montre l'éducation, le loisir avec les enfants. Donc, voilà. Ok. Donc, pour répondre à la question, je vous avoue que moi, je suis plus pratique que théorique. Donc, je vais essayer d'y répondre. Je n'ai pas l'habitude de tout ça. Donc, pour moi, déjà, la mondialisation, c'est quelque chose qui est qui est défini, certes, par une définition très palpable, sauf que le véritable souci, c'est qu'il y a une différence énorme entre les pays qui font la mondialisation, entre les États qui font la mondialisation. L'éducation, les besoins, les lignes directives, les demandes qui sont organisées par la mondialisation ne peuvent pas avoir les mêmes exigences dans tous les pays et dans tous les États. Voilà. En Afrique, je suis un peu à l'adieu. Est-ce que, Sabrina, il n'y a pas un rapport, est-ce qu'il n'existe pas un rapport de domination entre de la mondialisation sur l'éducation en Afrique ? Est-ce qu'il n'existe pas un rapport de domination de la mondialisation, du mouvement de la mondialisation sur l'éducation en Afrique ? Est-ce qu'il n'existe pas un rapport de mondialisation sur l'éducation en Afrique ? OK. Je vais poser. Je vais profiter pour poser une autre question et cette question, on va passer. Est-ce qu'on peut me préciser si l'animateur Barry est connecté ou pas ? Oui, je suis connecté. Barry, comment ça va ? Bien, vous ? OK, ça va bien, mon frère, mon frère de la Guinée qu'on a créé. OK, là, je te vois. Jusque-là, tu étais resté silencieux et donc j'avais bien peur que tu ne sois pas présent. Je suis très heureux que tu sois là. Bon, voilà, on va revenir à la question. Tu vas donner rapidement ton avis sur cette question. Est-ce que, selon toi, il existe un moyen de domination de la mondialisation sur l'éducation en Afrique ? Est-ce qu'il existe un rapport d'impact de la mondialisation tel que nous la connaissons sur l'éducation en Afrique ? Bon, pour moi, la mondialisation, c'est une réalité. C'est un mouvement international d'influence qui est là. Aujourd'hui, on n'a plus de frontières entre les pays, on n'a plus de frontières entre les peuples. Ce qui fait que les échanges deviennent de plus en plus important entre les peuples, entre les cultures, et ceci est valable aussi pour l'Afrique. Maintenant, dans cette situation-là, je crois que l'Afrique doit se préparer pour pouvoir tirer avantage. je dois juste rappeler un point important que j'ai vu récemment. C'est qu'aujourd'hui, je prends juste un exemple. En Afrique, vous avez près de 10 millions de personnes, 12 millions de personnes qui finissent les études chaque année. Si c'est 12 millions de personnes, vous avez seulement 3 millions d'emplois formels qui sont créés. Seulement 3 millions. Ce qui fait qu'au minimum, on va avoir 9 à 10 millions de personnes qui resteront dans le chômage. Ça fait près de 5 millions de chômeurs additionnels d'ici 2030. Cela nous amène à réfléchir. Est-ce que nous sommes en train de préparer nos jeunes Africains à être compétitifs sur le marché du travail à travers l'éducation en particulier ? À travers l'éducation. Oui, en effet. Absolument. Moi, quand je réfléchis, je regarde ce qui se passe dans mon pays et ce qui se passe dans d'autres pays, je pense que nous ne sommes pas en train de faire assez. L'avantage aujourd'hui est qu'il y a le numérique qui est là, qui nous facilite un peu l'accès à la connaissance de partout à travers le monde, à travers les formations en ligne, à travers l'accès aux documents qui fait qu'aujourd'hui, si nous nous organisons davantage, nous aurons une meilleure capacité à capitaliser sur toutes ces ressources qui sont disponibles un peu partout à travers le monde. Malheureusement, quand on regarde la pratique, les politiques aujourd'hui qui sont menées dans la plupart des pays, ce ne sont pas des politiques qui produisent des résultats. Vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de pays, vous avez 40 % des enfants en âge de scolarisation qui sont hors du système scolaire. Comment ces enfants là vont pouvoir développer leur capacité ? Si vous prenez ceux qui sont à l'école, la qualité de l'enseignement n'est pas là. Donc, comment ces enfants là pourront être compétitifs sur le marché du travail quand aujourd'hui, on sait que, je donne juste l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans une zone économique où plus ou moins, un Togolais peut travailler en Guinée au même titre qu'un Guinée, un Sénégalais peut travailler au Togo au même titre qu'un Togolais. Et la même chose aussi pour ceux qui viennent de l'extérieur, l'accès aux permis de travail est devenu très facilité avec la mondialisation et les demandes des multinationales. Ce qui fait qu'à mon sens, nous devons réfléchir davantage à comment adapter notre politique de l'éducation pour l'aligner aux besoins du marché du travail. Et dans ce processus-là, je crois que la mondialisation et ce qui est déjà se fait en termes d'offres d'éducation dans les autres pays peut nous aider davantage à mieux préparer notre jeunesse et nos enfants pour être compétitifs sur le marché. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Barry, pour cette intervention. Et cela m'amène à la deuxième question qui porte toujours sur l'éducation culturelle de nos enfants. Et cette deuxième question est la suivante. Je pense qu'elle sera un peu plus précise et je pense bien que Sabrina aura quelque chose à nous dire là-dessus parce qu'elle est dans le domaine de l'animation sociale. et je pense que c'est quelque chose qu'elle vit au quotidien. La question est donc la suivante. Quelle est la menace que fait péser la mondialisation sur l'éducation de nos enfants en Afrique ? Quelle est la menace que fait péser la mondialisation sur l'éducation de nos enfants en Afrique ? Et puisque nous sommes encore avec M. Barry, je pense qu'on va laisser M. Barry poursuivre et puis après ça, nous allons aller vers les autres intervenants. Est-ce que mon frère Barry, tu peux nous donner ton avis sur cette question ? Selon toi, quelle est la menace que fait péser la mondialisation sur l'éducation de nos enfants du point de vue culturel, du point de vue de la déparation des meurs ? Voilà, j'ai ma petite idée là-dessus, mais pour ne pas orienter le débat, pour ne pas influencer le débat, donc je préfère te laisser la parole, mon frère. D'accord. Bon, je pense que, bon, on peut tous avoir notre avis sur ça, mais en réalité, moi quand je regarde, c'est qu'aujourd'hui, du fait que nos enfants sont en contact avec le monde de manière beaucoup plus fréquente avec Internet, avec la télévision, avec leur environnement, je dirais, dans lequel nous, nous avons grandi, ce n'est pas le même que nos enfants vont grandir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons apprendre nos enfants à comment adopter les bonnes choses que la mondialisation peut apporter en termes de connaissances, mais tout en les préparant à faire le choix entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que ce qui se passe, je prends juste l'exemple de l'Internet aujourd'hui, si vous prenez, la plupart des enfants aujourd'hui accèdent à Internet sans être préparés par les parents et par aussi l'école. Ce qui fait que parfois, ils ont tendance à aller davantage vers le négatif que le positif. En mon sens, nous devons essayer plutôt aussi bien à la maison que dans le système éducatif, essayer de trouver des formules qui vont aider les enfants à accéder aux nouveaux outils de la mondialisation tout en les protégeant contre les effets néfastes que cela peut avoir, notamment le téléphone, l'Internet et toutes ces choses-là auxquelles ils peuvent être exposés à Baja ce qui n'est pas bon pour leur culture. Pour revenir spécifiquement à la question, un aspect important de la culture, c'est la langue, la langue maternelle. Moi, je pense qu'un aspect, notamment en tant que parents, nous devons faire en sorte qu'au moins, nous apprenons notre enfant à la maison la possibilité de parler notre langue nationale. Parce que souvent, ce qui se passe à l'école, ils parlent la langue étrangère. Si à la maison aussi, nous lui parlons la langue étrangère, ça fait qu'il n'aura pas beaucoup de possibilités d'apprendre sur nos cultures parce que nos cultures sont le moyen de véhiculation, c'est la langue. Si tu ne connais pas la langue, difficilement, tu vas pouvoir comprendre nos cultures. Ce qui fait qu'à mon sens, nous avons une grande responsabilité en tant que parents de nous assurer que nos enfants parlent nos langues, que nos enfants sont en contact avec notre culture, de telle sorte que cela les enrichit quand ils seront en contact avec le monde extérieur et qu'ils auront quelque chose de différent à offrir. OK, merci, 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 Barry. Sans plus attendre, nous allons passer à Sabrina. Est-ce que Sabrina est là? Sabrina? Sabrina? Oui? Je suis là. OK, Sabrina, la deuxième question posée est quelle est, selon toi, la menace que fait peser la mondialisation sur l'éducation de nos enfants? Quel est ton avis sur cette question? D'accord. Alors, comme l'intervenant précédent a dit, il a parlé justement de l'influence que les enfants ont via tout ce qui est Internet, les écrans, la télé que nous, on n'avait pas avant. Et aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, moi, j'ai plus parlé par rapport à ce que je fais, mon travail et ce que je vois avec les enfants. OK, OK. Alors, étant animatrice sociale, culturelle, l'objectif, justement, de mettre en place les doisirs, c'est de pouvoir les faire décrocher de ces écrans, de les faire décrocher des écrans, de les captiver à autre chose, de leur donner d'autres centres d'intérêt. Quand j'établis des programmes, en étant au Gabon, notamment, j'ai établi des programmes, certes, qui vont avoir une influence par rapport à tout ce qu'on connaît d'occidental et de mondial, mais aussi, je vais toujours intégrer à l'intérieur des programmes qui vont mettre en avant nos sens culturels. C'est-à-dire, je vais mettre à l'intérieur de nos programmes pour valoriser, justement, notre culture dans les activités. Ça sera des ateliers de langue, de nos différentes langues. Ça va être des ateliers d'artisanat, ça va être des ateliers de couture, ça va être des ateliers de cuisine, apprendre à cuisiner nos plats africains. Donc, c'est les garder et savoir les garder dans des centres d'intérêt qui restent de notre environnement. Parce que c'est vrai qu'ils voient beaucoup de choses qui sont accessibles ou pas à eux, d'ailleurs, mais il faut pouvoir les garder dans des centres d'intérêt qui vont les intéresser, justement, et qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir être curieux de ça, de ce qui se passe au niveau de nos cultures. J'ai récemment pu expérimenter quelque chose d'extraordinaire avec eux. Je suis allée faire une colonie de vacances près d'une mangrove à Cap Caravane, ici, dans un espace touristique au Gabon. Et on a pu faire la découverte des arbres, des plantes, de comment les plantes peuvent soigner. On a pu découvrir, on a découvert ce que c'était une mangrove, on a fait un feu de camp. Enfin, voilà, on a vraiment exploité ce côté culturel pendant plusieurs jours. On a même fait de la poterie à base de terre d'âge fil parce que, justement, et tout ça, ça leur permet de pouvoir se déconstruire de la télé, de tout ce qu'ils voient, de l'Internet, de toutes ces nouvelles applications où ils passent leur temps à être. c'est pouvoir leur donner d'autres centres d'intérêt. Et même s'il y a un impact sur la mondialisation avec l'éducation en Afrique, c'est à nous, adultes, c'est à nous, adultes, acteurs aussi de l'environnement de nos enfants, de l'éducation de nos enfants, de pouvoir les orienter sur des centres d'intérêt culturels pour toujours valoriser nos cultures vis-à-vis de nous. OK, c'est compris. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup, Sabrina. Tout à l'heure, nous allons passer la parole au docteur Badier. Mais en attendant, j'aimerais apporter une information à l'endroit des téléspectateurs, des personnes qui nous suivent, qui sont connectées, qui ont un intérêt très particulier pour ce CEPLA et surtout pour l'atelier qui porte sur le bien-être des enfants. J'aimerais vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions. Vous pouvez les envoyer à l'organisateur ou bien vous pouvez les envoyer en messagerie directe à ces questions. Et une fois qu'on aura fini d'aborder un axe, je me ferai le plaisir de choisir trois questions là-dedans venant des spectateurs et puis de les poser aux panélistes. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Voilà. Ce n'est pas juste une conférence à laquelle vous allez assister sans avoir la possibilité de poser des questions. C'est le débat qui enrichit. Voilà. C'est les contradictions et puis le fait de poser des questions qui vont nous enrichir mutuellement. Sans plus attendre, je vais passer la parole au docteur Badier pour qu'il nous donne son avis sur la question. Selon vous, docteur Badier, quelle est la menace que fait peser la mondialisation sur l'éducation des enfants en Afrique ? Est-ce que vous pouvez nous définir ces menaces-là en deux minutes ? Alors, moi je fais d'abord, je voudrais établir d'abord la relation entre la mondialisation et quand même la situation en Afrique et du point de vue sociétal, les valeurs, du point de vue économique et donc globalement les échanges culturels, les échanges économiques et nous pouvons faire ensemble ici le constat que le continent africain est beaucoup plus consommateur que le producteur de ses biens et services. et on parle généralement de la notion des biens communs, les biens communs et si l'Afrique ne fait pas attention et elle va beaucoup plus consommer les biens communs et d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est un élément important. Et comment, pour faire le lien vraiment avec l'éducation, il faut des systèmes médicatifs qui prépare la jeunesse africaine à être et à vraiment créer les conditions du développement endogène de notre continent parce que même dans le concert des nations, même dans le concert et dans le domaine du commerce Ernest, dans le domaine du commerce, des échanges commerciaux, et à partir du moment où l'Afrique n'a pas suffisamment de valeur à vendre, et bien sûr que l'Afrique va continuer à suivre la mondialisation par procuration. Par procuration, cela s'entend, je voudrais surtout dire les autres pays produisent, les autres continents produisent et nous, nous consommons. et quand nous 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 situons dans la position et dans le statut de consommateur, c'est vraiment sous-developpeur. Voilà pourquoi je pense que l'éducation a une grande responsabilité pour prononcer cette rupture-là, faire en sorte que l'Afrique ait la capacité de produire, ait la capacité d'être et de commercer d'égal et égal dans le concert des échanges commerciaux avec l'ensemble des autres continents. Et je pense que la solution viendra vraiment des systèmes éducatifs. Ok, ok. Et je voudrais aussi ouvrir une parenthèse sur la question de la culture. Il faut aborder avec soin la question de la culture. Parce que comment on définit la culture? La culture et c'est l'adaptation de l'homme à l'environnement, à l'espace et dans son être dans le monde. Mais à mesure que le monde évolue, l'histoire évolue, la réalité évolue, ça veut dire qu'il faut de nouvelles adaptations à l'environnement. Ce qui veut dire que des schèmes culturels que les Africains utilisaient et qui étaient efficaces il y a un siècle, il faut se poser des questions sur leur validité dans le contexte actuel. et voilà pourquoi de la culture ou des traditions, il faut surtout puiser dans nos traditions ce qui nous permet les valeurs qui sont d'actualité, les valeurs qui gardent leur pertinence aujourd'hui pour que l'Afrique soit en tout cas debout dans la compétition mondiale. Voilà. Docteur, 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 allô ? Oui, allez-y. Vous avez déjà, vous êtes un peu en avance, voilà, sans le vouloir, vous avez déjà abordé la troisième question et donc, puisque nous y sommes, je vais profiter pour la poser en même temps et puis avant d'arriver aux autres animateurs. Et donc, la troisième question de ce taxe 1 est la suivante. comment l'Afrique pourrait-elle tirer profit de la mondialisation relativement à l'éducation de ses enfants ? Comment l'Afrique pourrait-elle tirer profit de la mondialisation relativement à l'éducation de ses enfants ? Et vous avez deux minutes pour nous éclairer là-dessus. Voilà. Et la première chose à faire, c'est d'abord la révision et les réformes de nos systèmes éducatifs. La révision des curriculats pour intégrer les nouveaux outils que nous offre la mondialisation. C'est vrai que depuis le début de cette discussion, le numérique a presque dominé les interventions des trois panélistes, y compris vous-même en tant que modérateur ou facilitateur. Je crois que la mondialisation a produit des outils. On peut et on doit les utiliser pour améliorer le système éducatif. Et la révision des curriculats et quand vous voyez dans l'ensemble de nos systèmes éducatifs, on continue à enseigner aujourd'hui comme aux premières heures de l'indépendance et avec des méthodes assez passives. Et parce que ce sont des méthodes assez passives, cela ne développe pas, comment dirais-je, l'esprit critique de l'enfant dès le bas âge. Et si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil ou de séjourner dans les systèmes éducatifs des pays comme la France ou comme les autres, vous allez constater comment dès les premiers âges, dès le fondamental, dès le CI et comment dirais-je, comment l'enfant utilise l'ordinateur, comment il est à l'aise avec l'informatique. Et donc, ça veut dire que bon, ces systèmes éducatifs-là se sont mis dès les premières heures, en tout cas, à la mondialisation pour tirer les meilleurs profits pour que l'enfant qui deviendra grand demain, et je crois que notre collègue de la Guinée avait apporté la Guinée et nous a apporté la question pour comment être formé pour être monté au même titre que ceux qui sont formés pour la Guinée et sur le marché de l'emploi. Voilà. Voilà à vous. OK. OK. Merci à vous, docteur. Voilà, nous allons à présent aller du côté de notre frère Barry qui nous donne son avis sur la question. Barry? Oui. Oui, OK. La question est la suivante. Comment l'Afrique pourrait-elle tirer profit de la mondialisation relativement à l'éducation de ses enfants? Que pensez-vous de cette question? D'accord. Je pense que je partirai déjà de ce qu'a dit mon prédécesseur, la réforme du système éducatif, notamment la réforme du curriculum. Je pense que c'est un point de départ important. Parce qu'en réalité, on doit s'assurer que les compétences qu'on essaie de donner aux enfants, ce sont ceux-là qui sont demandés sur le marché du travail. Le marché du travail a toujours raison. Il a besoin de compétences spécifiques. Et si nous ne formons pas nos enfants sur ces compétences spécifiques-là, ils ne pourront pas avoir un emploi pour pouvoir capitaliser sur leur éducation. Donc, la réforme du système éducatif, notamment du curriculum, pour moi, c'est un point important. Un autre aspect, je pense, qui est très important, c'est que nous devons donner aux secteurs de l'éducation les moyens dont il a besoin pour pouvoir en fait se développer. C'est ce que je vais dire par là. Quand vous prenez dans beaucoup de pays en Afrique, vous avez moins de 20% du budget de l'État qui est consacré au secteur de l'éducation. Cela déjà, en soi, par rapport aux standards internationaux, est un sous-investissement pour le secteur. parce que les classes sont pléthoriques, il n'y a pas les infrastructures, les enseignants sont mal payés ou on ne recrute pas des enseignants compétents, leur formation est bâclée. Ce qui fait que si on n'investit pas dans le secteur de l'éducation pour qu'ils puissent faire le travail attendu de lui, malheureusement, le résultat qui ressortira de ça, ce sont des enfants très mal éduqués. Un autre aspect, je crois que davantage nos universités, nos institutions de formation doivent tisser des partenariats avec des universités dans les pays développés pour pouvoir avoir ce partage d'expériences sur comment ils forment ces œufs, les échanges d'étudiants et beaucoup d'autres choses aussi capitalisées sur toute l'information qui est disponible aujourd'hui. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la science, elle n'est pas dans un trou. L'information, elle est disponible, mais on n'arrive pas à capitaliser parce que nous ne sommes pas organisés, parce qu'on n'est pas en train de tisser des partenariats, alors que ces institutions dans les autres pays développés sont demandeurs de ces partenariats avec les pays du Sud que nous sommes. Donc pour moi, on doit aussi travailler sur ces partenariats-là pour permettre aux enfants d'avoir accès à la connaissance et de pouvoir aussi se développer en ayant les compétences dont ils auront besoin dans le futur. Donc voilà grosso modo quelques points que je peux ajouter et je crois peut-être un dernier point si je peux. On doit davantage aller vers la digitalisation du système éducatif parce qu'en réalité, c'est qu'on voit déjà qu'aujourd'hui on tende vers la spécialisation poussée. Et les gens, parfois, s'ils ont des contraintes pour la formation continue, notamment après avoir terminé l'éducation, s'il y a la formation à distance ou des choses comme ça, ça peut les faciliter de continuer de développer leurs compétences au-delà de l'enseignement de base dont ils ont acquis à l'école. Donc la digitalisation pourra aussi avoir un rôle à jouer dans ce processus-là. Merci. Ok, merci Barry. Merci Barry. Ok, la question était la suivante. Comment l'Afrique pourrait-elle tirer profit de la mondialisation relativement à l'éducation de ses enfants ? On va essayer de faire un clin d'œil à Sabrina pour voir si elle aimerait bien sûr rebondir sur cette question. Mais si elle ne le veut pas, on pourra passer directement à l'axe 2, bien sûr, après avoir répondu à certaines questions venant des personnes qui nous suivent, si vraiment il y a des questions venant de ces personnes qui nous suivent. Oui, Sabrina, dites-moi, est-ce que vous avez un avis à partager avec nous sur la troisième question concernant la question suivante ? Comment l'Afrique pourrait-elle tirer au fil de la mondialisation relativement à l'éducation de ses enfants ? Est-ce que tu as un avis à partager avec nous ? Alors moi, je suis déjà un peu déstabilisée parce que pour moi, ce n'est pas à cause de la mondialisation qu'on doit laisser de côté nos cultures, nos bases. Même si elles ont un impact ou pas plus tard dans le monde, on a quand même une culture où on revient quand même de quelque part et on a ce transfert de culture justement qui a cessé déjà. En tant que citoyenne, il y a plein de choses qu'on ne m'a pas transmis malheureusement. Mais si d'elle, mon plus bas âge, on me l'avait transmis, on avait continué déjà à transmettre ces choses-là, ça allait avoir de la valeur plus tard. Au-delà du numérique, parce que là, on met vraiment en avant le numérique, c'est vrai qu'on a des objectifs en termes de mondialisation, en termes de numérique pour pouvoir travailler pour les enfants. Mais aujourd'hui, on reste aussi les premiers à demander à un enfant de prendre un livre pour le lire. Donc, il faut vraiment savoir déjà si on veut valoriser davantage la mondialisation et le numérique pour l'évolution de nos enfants ou valoriser nos cultures parce que c'est deux choses vraiment, dans toutes les interventions que j'ai entendues, c'est très contradictoire. Donc, voilà. Pourquoi j'ai été un peu déstabilisée par toutes ces questions ? La mondialisation et la culture, pour moi, c'est vraiment deux choses assez contradictoires parce que la mondialisation nous pousse justement à oublier nos cultures énormément. Donc, ensuite, répétez-moi la question s'il vous plaît, monsieur. Comment l'Afrique pourrait-elle tirer profit de la mondialisation en ce qui concerne l'éducation de ses enfants ? Comment l'Afrique pourrait-elle tirer profit de la mondialisation en ce qui concerne l'éducation de ses enfants ? Alors, oui, effectivement, ce serait mettre en avant le numérique. C'est ça. Parce qu'on est dans des… On est justement… On va vers des aires où il n'y aura que du numérique qui va… Où il y a une grande évolution du numérique. Donc, oui, c'est les pousser à la formation au niveau du digital, les pousser à la formation, mais leur montrer justement que via ce numérique, via le téléphone, via l'ordinateur, via la télé, il y a tout un apprentissage derrière. c'est leur montrer qu'il y a toute une programmation derrière et pourquoi pas organiser des formations même dès le plus bas âge pour les petits pour leur apprendre qu'est-ce que c'est une programmation, qu'est-ce que c'est la robotique, qu'est-ce que c'est le numérique, c'est quoi l'infographie ? Donc, c'est peut-être utiliser ça, mais sous forme de formation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté nos cultures, nos valeurs, nos façons d'avoir été éduquées. Non, ça ne veut pas dire ça. Merci, merci beaucoup. Merci Sabrina. Merci Sabrina, voilà qui est clé. Selon toi, il faut mettre l'accent sur les antiques et puis sans pour autant oublier notre culture. Bon, voilà, oui, docteur Badier voulait intervenir. Je vois que, bon, il y a beaucoup de participants qui posent des questions. Oui, c'est justement, je m'apprêtais à poser certaines de ces questions. Allez-y, allez-y. Voilà, je vais poser certaines de ces questions. Voilà, la première question comme ça que je vais poser, elle nous vient de Roni et elle dit ceci, est-ce que la solution pour être compétitive sur le plan mondial, c'est de rompre totalement avec l'enseignement des cultures importées et d'essayer de créer un système éducatif propre à l'Afrique et s'appuyer sur nos cultures? Mais je vais vous dire que c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. C'est-à-dire, la mondialisation, c'est aussi, c'est l'échange des cultures, certes, c'est la communication entre les cultures. Une sorte de renoncement aussi à certaines choses qui nous appartiennent. C'est sûr que l'Afrique doit choisir quelles sont les valeurs endogènes qui lui permettent d'être fortes dans le commerce mondial mais aussi sans se fermer tout en étant ouvert, tout en étant ouvert parce que ce qui se produit partout ailleurs ce sont des acquis et universels de l'humanité. et ce n'est pas parce que c'est produit en Ukraine ou au Colorado que les enfants africains ne doivent pas utiliser des produits culturels. L'essentiel, c'est de voir et c'est ça la question de la choix. C'est là la question de la formation de l'esprit critique et quels sont les meilleurs choix pour nous par rapport au développement de la personnalité de l'enfant par rapport aussi et surtout au développement socio-économique de notre continent. On ne peut pas, on ne peut plus, mais je pense que la mondialisation comme ouverture c'est une grande opportunité, c'est une grande chance et donc on ne peut pas s'interdire d'utiliser ces opportunités qu'ils nous offrent. Pour moi, le débat n'est pas rompre avec les cultures extérieures ou inventer un système propre à l'Afrique, un système éducatif propre à l'Afrique. Bien sûr, un système éducatif qui répond aux besoins du développement de l'Afrique, mais tout système éducatif est à la fois endogène et ouvert. endogène au sens où le système éducatif doit amener l'enfant à s'approprier de ses propres valeurs. Je dis valeurs, valeurs et les valeurs qui sont pertinentes dans le moment. C'est extrêmement important. Merci, docteur. Pourquoi on ne doit pas déterrer des valeurs qui, en tout cas, qui ne sont pas, qui n'ont pas de portée du point de vue de leur efficience, du point de vue même du décalage du temps. Il faut puiser dans les valeurs culturelles africaines, ce qui nous permet en tout cas d'être debout ou compétitif dans le commerce mondial. Mais bien sûr, c'est la technique. À la technique, il y a un problème. Égo. Un ton micro ouvert. Voilà, mais, alors, donc, le système éducatif doit être à la fois endogène et ouvert. Je résume comme ça. Merci, merci, docteur. en réalité, mais être ouvert au monde. N'oubliez pas un peu les travaux du professeur Cheikh Antadiop, la science est partie de l'Égypte. Oui, bien sûr. Et la science est partie de l'Égypte. Et on a vu des hommes de science et des philosophes grecs faire des missions de recherche en Égypte. Donc, ce qui est produit par l'humanité appartient à toute l'humanité. Mais maintenant, il faut que dans chaque culture, dans chaque société, il faut faire des choix. Et donc, de ce point de vue-là, il doit y avoir de la vision dans nos systèmes éducatifs. Et je pense que, Abdoul l'avait dit, des priorités et des priorités liées vraiment au développement du continent, mais aussi le continent dans le monde. parce que si nous sommes qui ne sont pas du développement, cela est également sous-développeur. Merci, docteur. Merci, docteur. Bon, voilà. Avant d'y aller pour la suite, je vais comme ça lire l'intervention de l'un des participants. Voilà. Sur la question concernant comment tirer profit de la mondialisation dans le cadre de l'éducation de nos enfants, il y a une belle intervention de Kaka. Oui, Kaka, qui dit comme ça, il faut promouvoir le numérique, promouvoir la coopération éducative avec les pays développés, élargir le budget des ministères de tutelle, éducation nationale, éducation supérieure, et il faut sélectionner des contenus innovants dans l'éducation scolaire des communautés. Voilà. Je pense que c'est une très belle intervention. Vous voyez que dans le cadre de cet atelier, il n'y a pas que les animateurs et les modérateurs qui contribuent à l'enrichissement de cet atelier. Il y a aussi les participants qui font de très belles interventions. et qui également posent de très belles questions. Voilà. Nous allons poursuivre sur le deuxième axe de notre atelier et ce deuxième axe de notre atelier porte sur l'éducation numérique. Voilà que beaucoup d'entre nous en avaient parlé avant qu'on en vienne véritablement. Et donc là, ce sera l'apothéose parce que je pense que tout un chacun aura quelque chose à dire là-dessus. Beaucoup de personnes auront beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Nous avons dans cet atelier mon frère Bari de la Guinée-Conakry qui est l'un des portes flambeaux du numérique dans l'éducation de nos enfants. Voilà. Juste pour lui faire un clin d'œil. Voilà. Je pose ainsi l'axe 2. L'axe 2 dit ceci. L'éducation numérique de nos enfants. Comment les préparer dès le basage à s'insérer dans ce monde en constante mutation? Voilà. Voilà la question qui est ainsi posée. Comment préparer nos enfants dès le basage pour qu'ils puissent s'insérer dans ce monde qui est en constante mutation? Du point de vue numérique, bien sûr. Voilà. Nous allons nous tourner vers nos animateurs pour voir quel est celui ou celle qui voudra en premier prendre la parole sur ce tacle 2 pour répondre à la question suivante. Comment préparer nos enfants aux défis liés à l'évolution numérique sans cesse croissante dans ce millénaire? Je vais me tourner vers Barry qui a été le premier à aborder la question de l'éducation de nos enfants en Afrique sous cet angle-là et donc à tout sonneur, tout honneur. Donc, mon frère Barry, est-ce que tu es là? Voilà. Ce dont tu avais commencé à parler dès le début, voilà le chien ouvert, le boulevard est ouvert pour que tu puisses vraiment nous en parler de long et en large mais bien sûr en deux, trois minutes maximum. OK? On peut y aller? D'accord. Merci beaucoup. Non, non, bon, je pense que pour préparer nos enfants, bien les préparer au numérique, je crois que là encore le rôle est partagé. Il y a le rôle des parents et il y a le rôle du système éducatif plus ou moins. Au niveau des parents, ce qu'il faut savoir c'est qu'à bas âge, les enfants apprennent en copiant. Ce qu'ils nous voient faire, c'est ce qu'ils vont faire. Si on passe déjà nous en tant que parents tout le temps avec le téléphone dans nos mains en train de naviguer et de passer tout le temps à ça, ils vont tous commencer à demander à avoir le téléphone pour faire les mêmes gestes. Donc, c'est à nous déjà dans nos comportements en termes déjà d'utilisation du numérique, on doit montrer à l'enfant on ne doit pas être permanemment avec le téléphone en train de manipuler. On doit avoir du temps de poser avec eux, d'avoir du temps de jouer avec eux, d'avoir du temps de faire autre chose. Ça déjà, pour moi, c'est un aspect important parce que c'est le point de départ. Deuxièmement, c'est sur quoi ils vont utiliser le numérique. Ça aussi, on doit être ouvert à leur faire faire des choses qui sont bénéfiques pour eux. Par exemple, on peut, je dis une bêtise, il y a des jeux aujourd'hui qui sont favorables à l'éducation, dans lesquels, par exemple, l'enfant peut apprendre l'alphabet, apprendre à compter, apprendre à faire des dessins, des choses comme ça. Si on passe du temps à leur faire faire ce genre de choses, quand ils ne seront pas avec nous et qu'ils auront le téléphone ou un appareil ou un ordinateur de cette nature-là, ce sont ces choses-là qu'ils vont faire. Donc, pour moi, on doit déjà, au niveau de la famille, essayer déjà d'amener l'enfant vers des choses qui sont positives et des choses qui vont être utiles pour lui dans le futur en termes d'apprentissage. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, au niveau du système éducatif, c'est que, comme l'avait dit professeur Bagier, on continue de faire nos enseignements comme si on était au lendemain des indépendances. Il n'y a pas encore suffisamment de place pour le numérique. Alors qu'on voit déjà ce qui se passe au Rwanda et dans d'autres pays similaires, on doit introduire le numérique dès le primaire pour que les enfants commencent déjà à se familiariser avec certains outils qui seront utiles pour eux dans le futur. Si on attend qu'ils soient au collège ou au lycée pour commencer déjà à toucher au numérique, ça trouvera que déjà ils ont un grand retard par rapport à leurs homologues qui sont dans d'autres pays à travers le monde. Donc, le système éducatif aussi doit trouver une place pour le numérique et dès le primaire, à mon sens, pour pouvoir mieux préparer ces enfants-là à être des gens qui capitalisent sur l'existence de ces outils-là. Barry, je vois la question sous deux angles. Le premier angle, c'est le suivant. Comment initier nos enfants au numérique? Parce que le numérique, c'est l'avenir. Mais il y a un deuxième angle qui est quelque peu négligé. Comment introduire le numérique dans notre système éducatif afin de le rendre encore plus performant? Je te pose la question en tant que spécialiste pour que tu puisses nous apporter de la lumière là-dessus. Comment introduire le numérique dans notre système éducatif pour le rendre encore plus performant? Parce que de plus en plus dans ce monde, nous avons les MOOCs, c'est-à-dire les Massive Open Online Courses et la possibilité d'étudier gratuitement en ligne, la possibilité d'avoir des logiciels éducatifs en ligne. Il y a même la possibilité d'avoir des tablettes éducatives pour les enfants au primaire et ces genres de programmes sont déjà en œuvre dans certains pays industrialisés. Voilà. comment au niveau de l'Afrique pouvons-nous nous y prendre pour introduire des éléments du numérique dans le système éducatif dans le basage pour familiariser nos enfants au système au numérique et pour que notre système éducatif en soit modélé et qu'il soit encore plus performant. Voilà. Bon, je crois que tu as déjà donné beaucoup d'éléments mais je ne vais pas me répéter ce que tu as dit. Ce que je veux dire, peut-être pour moi, la porte d'entrée déjà d'abord, c'est la réforme du système éducatif parce que si déjà dans le système éducatif qui est mené comme politique du gouvernement en matière d'éducation ne donne pas de la place au numérique, il n'y aura rien de numérique qui se fera à l'école. Donc, c'est déjà la politique nationale de l'éducation qui doit donner déjà une place au numérique et cela va déjà d'abord de tout ce qui est automatisation ou numérisation des systèmes, la gouvernance de l'école, la question déjà du curricula, c'est-à-dire ce que les enfants vont apprendre, il faut qu'il y ait du face à face mais quand ils rentrent à la maison aussi, il faut qu'ils aient accès à des ressources qu'ils peuvent utiliser à distance. Donc, ces aspects-là aussi sont importants. un autre aspect à mon sens, c'est la question budgétaire parce que souvent on veut faire des choses mais on ne se donne jamais les moyens de le faire. Le numérique, ça coûte cher. Si on veut numériser, digitaliser notre système éducatif, on doit allumer plus d'argent au ministère de l'éducation et s'assurer qu'effectivement que l'argent là est dépensé pour faire le travail pour lequel il est destiné. Parce que souvent aussi, c'est ça le problème. On veut tout mais on ne donne jamais les moyens de le faire. Donc, pour moi, ça doit partir déjà du système qui doit intégrer déjà la place du numérique dans la politique nationale d'éducation, allumer les budgets suffisants et puis bien sûr intégrer le numérique dans le curricula qui est fourni aux enfants dès le primaire. Ok, merci Barry, merci Barry. On va essayer de faire un tour du côté de Sabrina pour qu'elle nous donne son impression là-dessus et puis après, nous allons aller vers le docteur Badier. Sabrina, est-ce que tu es avec nous? Sabrina? Je suis là. Ok, Sabrina, quel est ton avis sur la question? Comment, selon toi, nous devons préparer nos enfants au défi de l'éducation numérique? Déjà, je tiens à l'introduction de Barry, c'est ça? L'impervenant Barry. Parce que justement, au début de son approche, il a signifié que pour résumer, on doit être des exemples pour nos enfants. Donc, on doit être des exemples en tant qu'adulte avec comment nous, on utilise nos moyens numériques, nos téléphones, nos tablettes, nos télés, ainsi de suite. On se doit d'être des exemples. Donc ça, je tiens à saluer ça. Ensuite, effectivement, il faut d'abord que le numérique soit comme ça a été aussi cité précédemment. Il faut que le numérique soit une priorité déjà du système éducatif avant de proposer des solutions pour ça. Mais, en dehors du système éducatif et des budgets alloués, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoles privées. Donc, pas tant dans le public, mais notamment dans le privé. Et que même dans les établissements privés, nous ne retrouvons pas forcément des formations dès le bas âge pour les enfants au niveau du numérique. même nous allons aller du côté du docteur Badié. Docteur Badié, est-ce que tu es avec nous? Oui, bien sûr. Voilà, je viens vers toi pour t'adresser les questions qui sont chères aux panélistes et à tout l'ensemble des personnes qui suivent, surtout à moi, et surtout qui sont chères à notre frère Barry de la Guinée. Donc, je vais la répéter comme ça pour que vous puissiez nous donner vos impressions là-dessus. Selon vous, comment préparer nos enfants aux défis liés à l'évolution numérique sans cette croissance de ce millénaire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment mettre le numérique au service de l'apprentissage efficient en Afrique? Et alors, bon, la première des choses, dans la même ligne, et sur ça, nous sommes vraiment d'accord. Et moi, je suis et ma conviction, c'est que nous ne pouvons pas fermer les yeux et mettre entre parenthèses les produits et les progrès de la mondialisation dans le digital ou le numérique. Et ça, c'est d'abord une certitude. Si l'Afrique se ferme à ses outils, à cet univers, elle s'interdit d'intégrer la mondialisation. Alors, mais maintenant, parce que nous sommes, nous parlons quand même de l'éducation, chers collègues et amis, et la précondition, c'est d'abord les apprentissages. Et donc, cela veut dire que dans les curriculats ou dans le curriculum, il faut qu'il y ait dans le programme du CP2 jusqu'à la fin du fondamental, y compris et en continuant au niveau du collège, il faut qu'il y ait les apprentissages sur les outils. Vous ne pouvez pas intégrer les outils dans l'approche pédagogique et didactique de l'enseignement si d'abord, les enfants et les jeunes ne s'approprient pas l'utilisation et le mode d'emploi de ces outils-là. Et donc, fondamentalement, il faut l'intégrer dans les programmes. L'intégrer dans les programmes, cela veut dire et il faut commencer par le commencement, apprendre à saisir sur l'ordinateur, à partir du... Dès que l'enfant commence à maîtriser l'alphabet, au même moment, de la même manière qu'on lui apprend à écrire, je suis d'accord avec Sabrina, le face-à-face c'est extrêmement important et dès que l'enfant commence à maîtriser l'alphabet, à écrire avec la main, il faut aussi qu'il commence à manier l'ordinateur. Pour moi, ça commence par là. Et ensuite, en fonction des niveaux, donc de manière croissante, il faut vraiment faire un programme et un plan à l'intérieur du curriculum, un plan de développement, d'apprentissage, d'appropriation de l'ensemble des outils. Je crois que c'est la première condition. Mais maintenant, sur le plan des contenus, des contenus pédagogiques, et bien sûr, le digital permet d'avoir des ressources, et je crois que dans beaucoup de familles, ou même sur l'ordinateur, l'enfant a la possibilité d'avoir les ressources sur son ordinateur, de pouvoir les utiliser, et l'enfant a la possibilité de faire avec des moteurs de recherche, mais tout cela doit être guidé quand même par l'école, par l'école, par le maître, qui doit donner les consignes de travail, les consignes de recherche, et pour que sur, par exemple, les SVT, histoire, géographie, ou les mathématiques, à partir de moteurs de recherche, que l'enfant aille trouver des exercices, que l'enfant aille trouver du contenu pour approfondir le contenu de l'enseignement. Mais je peux vous dire que, et je crois que nous l'avons tous constaté, avec la pandémie du COVID, ils sont comme bien les établissements scolaires qui ont continué à fonctionner. Il y a des pays qui ont frôlé l'année blanche, et certains ont été obligés de faire le bac en octobre ou en novembre. Et donc, je pense que tout cela, c'est parce que nous n'étions pas prêts, et la fracture numérique dont on a parlé il y a une dizaine d'années, jusqu'à présent, on n'a pas résorvé cette fracture numérique. Et je donne carrément l'exemple de ma propre fille, qui est dans un établissement, et l'établissement, c'est le collège, a décidé de continuer les cours, mais les cours sous forme de télétravail. Mais je l'ai vu, et pratiquement, toute la matinée, tout l'après-midi, sur son siège, sur l'ordinateur, en train de travailler, les enseignants envoyaient les contenus, les contenus étaient accompagnés par des explications et par des exercices. Les enfants faisaient les exercices et rendaient leur travail aux profs, aux maîtres, aux profs qui faisaient les corrections et leur envoyaient, et c'est comme ça qu'ils ont validé l'année. Et j'ai pu constater pratiquement trois quarts des établissements scolaires n'ont pas pu fonctionner durant la période grave du COVID. Et aussi, au niveau des institutions universitaires, j'ai pu constater une ou deux universités sur plus de onze universités privées, onze instituts universitaires de formation à Bamako uniquement, et vous avez seulement deux qui ont pu compléter l'année en temps réel et faire les examens. Les étudiants ont pu faire les examens. Donc, pour moi, c'est vraiment une opportunité et pour tirer le meilleur profit, chers collègues, c'est de l'intégrer véritablement dans les programmes. Quand je parle de programme, curricula, ça veut dire nous sommes tous d'accord et avec Barry qu'il faut des révisions, les révisions, les réformes des systèmes éducatifs pour intégrer cela. Et je martèle cela encore. Allez-y dans les classes, vous allez constater que nous continuons à enseigner comme au tout début des indépendances. Si nous n'arrêtons pas cela, nous ne pourrons pas bouger, le continent ne pourra pas se développer et nous serons des consommateurs, des purs consommateurs en tout cas dans le marché, dans le marché mondial. Je vais prendre un autre exemple, le digital. Mais comment, là, on peut aborder la véritable question du financement des systèmes éducatifs et de l'éducation. Quand vous voyez dans un pays comme le Niger, vous avez, ou vous avez dans une capitale comme Niamey, ou même dans des capitales régionales, vous avez des classes payotes. Comment installer le digital dans des classes payotes avec la chaleur, avec les intempéries. Et je crois que nos pays doivent savoir ce qu'ils veulent. Nos États doivent savoir ce qu'ils veulent. Nos leaders politiques doivent savoir ce qu'ils veulent. Ils veulent le développement ou ils ne le veulent pas. Et si vous voulez le développement, il faut investir dans l'éducation. Si vous n'investissez pas dans l'éducation, vous n'avez pas le développement, vous allez toujours et toujours suivre encore une fois de plus. je vais réutiliser cette expression-là pour terminer. Nous allons suivre l'histoire par procuration. Par procuration, cela veut dire que les autres fabriquent et nous, nous sommes derrière pour consommer. Et pour faire le béni, oui, oui, vous êtes d'accord, c'est beau cette invention. L'Afrique a la capacité d'inventer. L'Afrique a la capacité de produire. Mais pour que cette capacité de produire et d'inventer soit une réalité, il faut investir dans l'éducation. Voilà, si nous n'investissons pas dans l'éducation, nous entretenons l'ignorance et le sous-développement. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je l'ai vu dans ma famille et comment mes deux enfants ont pu réaliser une année complète avec les examens de passage et dans le salon. Mais la guidance est faite par l'école. La guidance est faite par l'école parce que ça ne peut pas aussi être comme ça. ça ne peut pas être aussi du les guidons. L'école doit orienter et bien sûr aussi, je suis tout à fait d'accord que le cadre familial aussi par l'esprit critique et qu'il faut, vous avez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, les fake news, les deep facts, mais comment l'enfant, si on n'éveille pas son esprit critique dès le basage, comment il peut faire de la différence entre les fake news, les deep facts et des informations authentiques et réelles. Et donc, si nous ne faisons pas attention, pendant que l'école forme, les réseaux sociaux déforment, les réseaux sociaux déconstruisent parce que l'enfant a accès à tout cet univers-là. À vous. Ok, merci docteur. Merci docteur. Avant de poursuivre, tout à l'heure, je vais retourner vers le Bailly pour voir s'il y a quelque chose à ajouter. Et puis, après cela, nous irons du côté de Sabrina parce que Sabrina avait été coupée par la suite d'un problème de connexion. Nous allons après retourner vers elle pour qu'elle puisse terminer son intervention. Mais en attendant, je tiens à donner quelques informations. Vous avez la possibilité de poser des questions. vous pouvez juste les envoyer par message. Voilà. Et nous allons choisir quelques-unes d'entre elles que nous allons poser aux animateurs. Pas toutes les questions, mais quelques-unes d'entre elles. Maintenant, à l'endroit des animateurs, j'aimerais dire que cette plateforme est une occasion de leadership et également de mentorat. En tant qu'aînés de ces personnes qui nous suivent, il serait important et opportun de laisser par message vos e-mails pour que les personnes qui aimeraient approfondir la question puissent vous contacter directement pour que vous puissiez peut-être les accompagner dans leurs projets et autres. Donc, j'aimerais demander aux animateurs et à moi-même de laisser par message vos e-mails, les e-mails par lesquels on pourra vous contacter pour que toute personne qui aimerait prendre contact avec vous pour approfondir la question puisse le faire. Voilà. Et en ce sens, j'ai partagé le lien d'un article que j'ai écrit sur l'éducation. tout à l'heure par message, ceux qui aimeraient le lire pourront le faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions par message. Nous allons les adresser aux animateurs pour qu'ils puissent répondre à ces questions. Sans plus tarder, nous allons retourner du côté de Libreville. Ici, c'est vraiment là-bas que se trouve Sabrina, à moins qu'elle se trouve dans une autre ville du Gabon. Je sais qu'elle résume au Gabon. Donc, on va aller voir Sabrina pour voir si elle est connectée, si ses soucis de connexion sont réglés et puis, elle va terminer son intervention. Sabrina, est-ce que tu es avec nous? Sabrina? Sabrina? Oui, je suis. Voilà. OK. Tout à l'heure, on avait été coupés par la faute d'un souci de connexion. Donc, je reviens à toi pour que tu puisses terminer ton intervention. Voilà. Je pense que tout a été un peu dit entre-temps. Je n'ai pas suivi, du coup, les autres interventions, mais je pense qu'on va passer à la question chez eux, tout simplement. OK, il n'y a pas de problème. Nous allons retourner du côté des barils pour voir s'il a quelque chose à ajouter. Non, je pense que l'essentiel a été dit. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc, sur ce, nous allons essayer de voir s'il y a des questions qui nous viennent des personnes qui nous suivent pour vous les poser pour que vous puissiez répondre à ces questions. Jusque-là, je ne vois pas de questions et si je n'envoie pas, nous allons poursuivre. Mais n'oubliez pas de donner vos messages, vos emails. Barry, il faut partager ton mail. Sabrina, il faut partager ton mail. Docteur, il faut partager ton mail. Moi également, je vais faire pareil. Voilà. c'est déjà fait par moi. Merci, merci docteur. Merci docteur. Merci docteur. Bon, on va maintenant passer à l'axe 3 de notre atelier. Et cet axe 3, je l'ai intitulé quartier libre. Voilà, il est laissé libre choix à vous, les animateurs, et à moi-même, bien sûr, d'intervenir sur un domaine particulier en rapport avec l'éducation que vous aimeriez développer. Je suis sûr que vous êtes des spécialistes de la question. Vous avez longuement réfléchi sur la question, sous des angles différents. C'est le moment pour vous de partager vos lumières avec nous et avec vous, les jeunes générations. Voilà, tout cela, c'est du leadership. C'est impacter les générations à venir. Et est-ce qu'on peut commencer par vous, docteur Badier? Est-ce que vous êtes l'aîné de tous les animateurs, l'aîné de tous? Alors, ce que je voudrais dire, c'est surtout à l'endroit et je pense que c'est bien que les panélistes partagent aussi leur parcours personnel. Je suis un pur produit vraiment de ce que je peux appeler et l'éducation continue parce que j'ai fait d'abord des études en philosophie et après, progressivement, je me suis posé la question, mais bon, un philosophe ne doit pas être uniquement dans le ciel étoilé des idées. Vous êtes dans une société, vous êtes dans un monde, quelle est la contribution que vous pouvez apporter à votre société. C'est extrêmement important. C'est vrai qu'il faut un minimum de conditions pour participer, il faut un minimum de conditions pour s'engager, mais je pense que la condition, la première, et elle me paraît suffisante, la volonté et la détermination d'avancer, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement, quelles que soient les difficultés dans lesquelles les jeunes se trouvent. Je les encourage toujours parce que je n'ai pas coupé avec l'enseignement, je suis avant tout enseignant et j'encadre aussi des jeunes leaders, femmes, hommes. Je travaille avec les jeunes des partis politiques, je les ai toujours encouragé à continuer à se former. Bien sûr, en plus de la philosophie, je me suis intéressé aux droits de l'homme et à la démocratie parce qu'au tour des années 92, nos pays se sont ouverts à la démocratie. À la démocratie, il faut, quel que soit le métier, vous êtes pharmacien, vous êtes médecin, vous êtes avocat, je pense que c'est important de s'engager dans sa société. Sur le plan de la citoyenneté, la citoyenneté et sur le plan aussi ceux qui aspirent à faire la politique, sur le plan de l'engagement politique. Je pense et j'encourage tous les jeunes, tous les jeunes, tous les jeunes à être des citoyens actifs. Actifs dans des mouvements pour faire avancer des initiatives au sein de leur communauté, actifs aussi à être engagés politiquement, parce que s'engager politiquement, ça veut dire que vous avez un idéal pour votre société, pour votre pays et vous vous battez pour le faire. Alors, la jeunesse, c'est avant tout qu'est-ce qu'il faut dire et avant même de parler de l'emploi, moi je pense que bon, cela a été dit autour de cette rencontre et s'armer des compétences, se former autant que possible, aller dans la matière que vous avez choisie, aller le plus loin possible pour accumuler les compétences nécessaires qui feront que demain dans la production, demain dans l'emploi, vous serez un cadre compétent dont l'Afrique peut être vraiment très, 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 très fière. Et je pense que cet élément-là est très important. Mais maintenant, ce sur quoi moi à l'issue vraiment de ce panel, j'exhorte un peu les organisateurs à tirer de ces discussions des recommandations et à partager ces recommandations-là avec les partenaires du programme et l'Union africaine, bien sûr, l'UNESCO, l'UNICEF pour partager en tout cas ces cris de cœur qui viennent tantôt d'être partagés. Et moi, je voudrais quand même insister là-dessus. le financement de l'éducation et le financement de l'éducation dans un contexte comme celui-là où l'ensemble de nos États mettent l'essentiel du budget national, notamment dans les pays du Liptako gourmand, le Burkina, le Niger et le Mali dans le secteur de la sécurité. Aujourd'hui, et cela ne peut pas être démenti, que l'essentiel des budgets partent dans le tout sécuritaire en oubliant des secteurs sociaux de base qui seront quand même la solution à long terme comme le système éducatif. Et en plus du système du financement, bien sûr, le financement, il faut vraiment des financements adéquats. Je crois que cela a été dit. Barry est venu et revenu là-dessus plusieurs fois et je crois qu'il travaille à l'UNICEF. C'est bien qu'il insiste là-dessus. Et la réforme des curriculaires, nous ne pouvons pas continuer si nous voulons être debout dans la mondialisation, à continuer à enseigner, enseigner comme au lendemain des indépendances. C'est l'enseignement qui prépare la communauté à être debout. C'est l'enseignement qui prépare les jeunes à être compétitifs. C'est l'enseignement qui prépare les jeunes à avoir du leadership. Voilà. Et un autre aspect aussi, je voudrais appeler surtout deux institutions qui sont des institutions onusiennes, dont l'une à laquelle appartient et notre frère Barry, l'UNICEF. Et surtout à l'UNICEF et à l'UNESCO quand même de s'impliquer dans les questions liées à la démocratie et à la gouvernance. Merci, merci docteur. Merci docteur. Parce que je conclue par là parce que vous constatez en raison de la crise sécuritaire, il y a plus d'un million d'enfants entre le Burjina, le Niger, le Mali, le Cameroun, le Nigeria, parce que Cameroun, vous avez aussi la crise sécuritaire liée à Boko Haram. Du fait de la crise sécuritaire, il y a plus d'un million d'enfants qui ne vont pas à l'école depuis pratiquement cinq années. Et donc, je crois que les institutions, même ceux qui travaillent sur l'éducation sur l'enfant doivent se préoccuper aussi du cadre démocratique. Parce que vous n'avez pas un cadre démocratique et une société ouverte avec des libertés et des droits et vous n'avez pas un environnement pour le bien-être de l'enfant. Merci. C'est un environnement dans lequel l'enfant va se former et son leadership. Merci docteur. Nous sommes presque vers la fin et nous manquons crucialement de temps. Nous allons aller rapidement vers Sabrina pour qu'elle nous dise son mot de fin et puis après nous allons terminer avec Barry. Sabrina, tu es là? Sabrina, le mot de la fin. Oui. Monsieur Codio, pouvons-nous faire des apports? Oui. Bon, écoutez, oui, c'est possible de faire des apports mais laissez-moi négocier un délai supplémentaire, quelques minutes supplémentaire avec les organisateurs parce que nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que du côté de la régie, du côté de la technique, du côté des organisateurs, est-ce qu'on peut avoir un peu de temps supplémentaire? En attendant qu'on nous réponde, en attendant qu'on nous réponde, on va aller rapidement avec Sabrina. Sabrina? OK. Sabrina ne répond pas. Barry? Barry? Oui, je suis là. Oui, Barry, le mot de la fin. Tes impressions, libre quartier. Deux minutes, s'il te plaît. Combien de minutes? Deux minutes. OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà pour développer un terme. Non, non, peut-être juste avant de... Allô, on n'entend pas monsieur Barry. Allô, allô? Barry? On ne t'entend pas? Voilà, on t'entend maintenant, Barry. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. OK, OK, très bien. Non, non, je voulais juste d'abord vous remercier pour l'initiative. Je pense qu'une plateforme comme celle-là est une excellente opportunité pour nous tous d'apprendre. Nous avons des participants de partout dans le monde, je pense principalement l'Afrique, mais je crois quand même. C'est une plateforme qui, à mon sens, pourrait continuer dans le futur pour pouvoir continuer de nous donner cette occasion de partager. L'autre élément, juste par rapport à la thématique peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est le rôle de la décentralisation, disons, dans l'amélioration de nos systèmes éducatifs, des résultats pour l'éducation. Parce que quand vous regardez dans la plupart de nos pays, du point de vue légal, les pays sont décentralisés et la question de l'éducation aujourd'hui, c'est du rôle des autorités locales, c'est du domaine de compétence des autorités locales. Malheureusement, quand vous regardez dans la pratique, ce processus n'est pas complètement effectif. Et je pense que nous tous, nous pouvons travailler à renforcer davantage les mécanismes de transfert des compétences vers les collectivités locales. Parce que si la question de l'école est gérée au niveau des mairies, au niveau des communes, je pense qu'ils ont une plus grande capacité à surveiller ou à mieux gérer la question de la gouvernance de l'école, puisque c'est dans leur territoire et c'est dans un espace relativement restreint, ils auront un meilleur rôle. Et dans certains pays aussi, je crois qu'il y a des ressources importantes aujourd'hui qui sont transférées vers les collectivités locales. Je prends juste l'exemple de la Guinée. Aujourd'hui, le gouvernement consacre 15% des revenus miniers à la décentralisation. Donc, à mon sens, les organisations de la société civile, nous, jeunes, nous pouvons participer au processus de planification au niveau local pour permettre en quelque sorte à ces communes-là à orienter ces ressources vers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, de l'éducation pour permettre aux enfants d'avoir les compétences dont ils ont besoin pour se développer. Comme dernier point, ça, c'est pour les participants en particulier. Je pense que c'est fondamental. Il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. C'est là, Gado. Si vous pouvez fermer le micro. Gado, vous pouvez fermer son micro. Voilà. Ce que je voulais terminer par, c'est que c'est de nous appeler tous participants à réellement nous investir dans notre éducation continue. Moi, je dois prendre l'exemple de moi particulièrement, j'ai un master. Je travaille sept ans à la Banque mondiale, aujourd'hui trois ans à l'UNICEF. Mais au-delà de ce que j'ai appris à l'école, j'ai fait beaucoup de formations complémentaires qui m'ont permis d'avoir des outils spécifiques qui sont aujourd'hui très valorisés dans le cadre de mon travail. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous tous, ce que je peux vous encourager, c'est réellement d'investir dans votre éducation personnelle et ceci dans tous les domaines. Ce n'est pas nécessairement lié à la question spécifique de votre travail, mais sur des questions de leadership, sur des questions de nouvelles technologies, même l'utilisation des outils comme Zoom et autres là, je crois que c'est des choses qui peuvent vous aider à saisir de meilleures opportunités dans le futur dans le cadre de votre carrière professionnelle. Je termine là, remerciant les participants, remerciant les panélistes dont Dr. Baggi et Sophia, l'animateur aussi, le modérateur Ernest. Franchement, c'était un plaisir pour moi de participer à cette conversation avec vous, dans laquelle j'ai appris aussi beaucoup de choses. Merci. Merci, Barry. Bon, voilà, nous sommes pratiquement au thème de cet atelier. Nous n'avons pas pu faire un dernier tour du côté de Libreville pour parler, pour avoir les impressions de Sabrina. J'ai l'impression qu'elle a un problème de connexion. Donc, nous allons terminer, clore cet atelier. Il est impossible d'aborder tous les éléments qui concernent le thème de l'éducation en Afrique. Je pense que nous allons poursuivre la discussion en off. C'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'on échange les contacts pour qu'on puisse vraiment faire du réseautage et aussi pour suivre dans la voie du leadership pour que nos aînés comme le docteur puissent nous encadrer et nous motiver à aller d'avance de l'avant. Donc, vraiment, merci à tous. Le plaisir a été pour moi. Je suis Ernest Coadio, votre serviteur. Et ça a été un grand plaisir pour moi de me mettre au service du leadership panafricain, du leadership de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec des initiatives comme ça qu'il nous faut vraiment promouvoir. Merci à tous et merci à toutes. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Le prochain CEPLA. Bye, bye. Merci beaucoup, M. Coadio. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier plus qu'interessant. Tout à l'heure, nous allons poursuivre avec des formations. Aujourd'hui, le CEPLA, c'est tout un marathon. Après l'atelier sur le bien-être des enfants, nous avons des formations suivant les différents programmes Business Entrepreneurship pour les entrepreneurs, Civic Leadership pour l'animation citoyenne et Public Management pour la gestion publique. Mais avant d'y aller aux formations, nous saluons toutes les personnes qui nous ont suivis, les plus de 6 000 personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, la chaîne YouTube du CEPLA à laquelle je vous invite tous à aller s'abonner cordialement et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur le mot de fin du modérateur, nous allons nous séparer avec une photo de famille pour laquelle je demande à tout le monde d'activer sa caméra. S'il vous plaît, activez vos caméras. On se fait un dernier revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, au revoir à tous. Merci beaucoup aux panélistes. Merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir participé avec nous. Les participants restent ici dans la salle. Tout à l'heure, ils seront affectés à leurs différents programmes de formation. Donc, pas besoin de vous déconnecter. Nous allons poursuivre dans quelques minutes. Les formations demeurent très exactement à 10h45. Nous avons dans 5 minutes la technique se chargera d'affecter chacun à sa salle de formation. Les différents formateurs sont déjà là avec nous. Préparez-vous et puis le CEPLA, ça continue. On est ensemble. L'entrepreneurship est destiné aux entrepreneurs, à ceux qui ont des idées de projets, à ceux qui veulent apporter de la valeur ajoutée à leur entreprise, à ceux qui veulent vraiment développer leur pays. Le programme public management est destiné à ceux qui aspirent à une carrière politique et également à ceux qui aspirent à une fonctionnalité administrative pour pouvoir développer leur pays. Nous avons également le civic leadership, un programme destiné aux amoureux de la société civile, à ceux-là qui veulent investir et pouvoir contribuer au développement des communautés. Tout ceci dans le but de booster leurs compétences chez nos jeunes frères africains pour l'atteinte des objectifs de l'agenda UR 2063. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501